... Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors, on va du côté de Longchamp, ce jeudi 13 juin, comme d'habitude, ces dernières semaines, avec un Quintet Plus disputé en semi-nocturne. Ce sera le prix de la Cour Carrée, sixième course du programme, pardon, de cette réunion principale, qui aura lieu, bien entendu, vers 20h15. C'est un handicap, une première épreuve disputée sur 2400 mètres sur la grande piste. Ils sont 16 au départ, des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. Et honnêtement, c'est une course qui est très ouverte. Je regarde un petit peu les pronostics de la presse, un petit peu à droite, à gauche, et c'est vrai que chacun donne pas un petit peu ce qu'il veut, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de possibilités. On a vraiment l'impression d'assister à une course dans laquelle il peut tout arriver à peu près. Et c'est vrai que, honnêtement, je m'attends à tout. C'est vrai que j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 16, Chic2Chic. Honnêtement, c'est peut-être la candidature qui présente le plus de garanties, parce que cette jument de 5 ans vient de terminer troisième d'un Quintet Plus sur ce parcours. Alors, c'était uniquement face aux femelles. Là, il y a les mal au départ. Du coup, la tâche est un peu plus compliquée. Mais honnêtement, elle est en forme, elle est compétitive à ce niveau-là. Elle est bien placée en bas de tableau. Son entraîneur qui fait appel à Maxime Guyon, d'ailleurs, pour ce Quintet. Donc, honnêtement, pas mal d'atouts dans son jeu. La forme, l'aptitude au parcours, la compétitivité. Elle coche toutes les cases. Maintenant, l'opposition, si elle réalise sa meilleure valeur, l'opposition, elle peut lui donner du fil à retordre. En tout cas, pour moi, Chic2Chic, c'est certainement la concurrente qui offre sans doute le plus de garanties. On va maintenant passer au deuxième choix. C'est le numéro 12, Hollywood Africans, qui vient de courir vraiment de manière encourageante dans un Quintet. Disputé sur cette piste, c'était sur 2000 mètres. Il a terminé septième, mais l'impression était vraiment bonne. Et je pense qu'il sera beaucoup mieux sur 2400 mètres. D'ailleurs, auparavant, il avait gagné une course à condition sur 2400 mètres à Saint-Cloud. Donc, vraiment, une distance qui lui convient. Une valeur à laquelle il a fait ses preuves également en début d'année. Il a quand même terminé deuxième d'un Quintet sur la PSF de Dobille. C'était sur 2500 mètres. Donc, distance, aptitude à cette valeur. Lui aussi, il a pas mal d'atouts à faire valoir. Et puis, je vous l'ai dit, la dernière fois, c'était vraiment pas mal du tout. Et je pense que revenir sur cette distance peut lui permettre de jouer les premiers rôles. Ensuite, j'ai retenu en troisième position l'As, le top weight d'Evil in the Sky. Je l'aimais beaucoup lors de son premier handicap en dernier lieu. C'était le 2 juin du côté de Chantilly. C'était le grand handicap de Chantilly. Je crois, d'ailleurs, c'était le jour du Jockey Club. Ouais, voilà. RMC, grand handicap de Chantilly, une classe 1. L'opposition était vraiment relevée. Alors, certes, il ne termine que 11e. Maintenant, le port des œillères, visiblement, ne lui a pas fait que du bien. Donc, du coup, son entraîneur a décidé de lui retirer cet artifice qui a peut-être eu un effet néfaste. En tout cas, il a été baissé de 2 kilos suite à cet échec. Il est pris en valeur 40. Franchement, il a couru des bons lots. Il a terminé 4e de groupe 3 l'an passé, quasiment à la même époque. Honnêtement, il y a pas mal d'atouts dans son jeu. Si ce n'est le fait qu'il a déçu la dernière fois, qui donne pas mal de doutes. Je trouve qu'en valeur 40, il doit pouvoir redorer son blason et lutter pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le 4 Equinox, que je reprends confiance. Il y a pas mal de concurrents qui ont déçu lors de leur dernière sortie. Du coup, c'est ce qui rend ce handicap très ouvert. On s'attend à des réhabilitations. On ne sait pas qui va se réhabiliter réellement. Mais en tout cas, ce numéro 4 Equinox, il a montré de la qualité. Alors, c'est son premier handicap. Il a connu des soucis santé. Mais il faut quand même savoir qu'il avait terminé 4e d'une classe 1 sur ce parcours il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, en valeur 43,5. Là, pour son premier handicap, il est pris en 37,5. Alors certes, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Mais il a quand même fait l'arrivée de l'Ested. Il a couru dans des bons lots. Voilà. Si ce n'est sa dernière sortie le 26 avril, où il n'a pu faire mieux que 11e dans une course à condition qui n'était pas forcément si relevée que ça. Il y a des petits doutes. Maintenant, Alessi Pouchin, c'est un homme en forme. En général, lorsqu'il est associé à un pensionnaire d'Eric Libaud, ça se passe plutôt bien. Et je pense que ce numéro 4, Equinox, est capable de redorer son blason. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 15, le Bugiste, un cheval en forme. Ça, c'est déjà une arme très intéressante. Il vient de s'imposer dans une course à condition sur l'hippodrome de Saint-Cloud, 3100 m. Un cheval qui a de la tenue, mais qui a également déjà bien fait sur 2400 m. Il a couru une seule fois dans les handicaps. C'était dans un quintet début avril. Il terminait 6e en valeur 36. Là, il est pris en valeur 35. En théorie, il doit pouvoir faire mieux que 6e à cette valeur. En bas de tableau, il est bien placé. Associé à Ronan Thomas. Non, j'y crois vraiment beaucoup pour une place. Peut-être mieux. Je vous l'ai dit, c'est une course qui est ouverte. Mais en tout cas, le numéro 15, le Bugiste, il faut vraiment s'en méfier. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 3, Robini. Encore une concurrente qui a déçu. C'est vrai qu'elle avait remporté sa course de rentrée du côté de Chantilly. D'ailleurs, c'est une des courses référentes, je crois. Elle battait Palaymon ou encore Equinox qui était dernier. En tout cas, elle prouvait déjà qu'elle était en condition avancée. Alors, lors de son retour dans cette catégorie, décevant. Elle termine 12e d'un quintet disputé le 16 mai. D'ailleurs, elle était battue par Chick2Chick qui terminait 3e. En tout cas, elle vaut mieux que cela. Clairement, l'été dernier, elle a fait l'arrivée d'un quintet 4e à cette valeur-là sur une telle distance. Donc, en théorie, elle doit pouvoir faire mieux. Je pense qu'elle a peut-être été atteinte par le syndrome de la fameuse 2e course après une bonne rentrée. Comme ça arrive parfois des concurrents qui accusent le coup après avoir très bien couru lors de leur réapparition. Et je pense qu'il faut lui accorder une seconde chance à cette Robigny. En tout cas, moi, je l'ai fait, mais plutôt pour une place. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 13, Cadouane. Encore un que je reprends. Il vient de décevoir dans un quintet disputé à Angers. Angers, on sait que c'est une piste qui est assez spéciale. Et c'est vrai que ça ne lui a peut-être pas convenu. La distance était un peu plus courte que d'habitude. Mais je ne pense pas que ça a vraiment joué en sa défaveur. Il a terminé 12e alors qu'il était quand même en vue. Il faisait partie des favoris. C'est un poulain qui a quand même montré de la qualité dans cette catégorie en prenant 2 5e place dans 2 quintets auparavant. Donc, moi, je pense qu'il faut le reprendre. Je pense que 2400 mètres, il peut le faire. Et même s'il a le numéro 15 dans la salle de départ, sur cette distance, ce n'est pas forcément un inconvénient. Il est capable, lui aussi, de remettre les pendules à l'heure. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 7, Katina. Difficile un petit peu de cerner cette pouliche de 4 ans l'an dernier. Elle a montré de bons moyens à l'âge de 3 ans. Elle n'a jamais fini plus loin que 3e à l'âge de 3 ans. Là, elle vient de faire une rentrée en terminant 6e du côté d'Angers. Voilà, ce n'était pas si mal que ça. Elle n'est pas forcément battue de beaucoup de longueur. Le lot, en plus, était quand même assez bien composé. Maintenant, c'est son premier handicap. Elle peut manquer d'expérience. Mais en tout cas, c'est une pouliche, clairement, qui a montré suffisamment de capacité pour s'illustrer dans cette catégorie et à cette valeur. Maintenant, j'ai retenu en 8e position. Il faut faire des choix. Et ce sera juste mon 8e choix. Et en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 5, Cortez Bank. C'est peut-être l'outsider le plus séduisant. Enfin, ils sont beaucoup à pouvoir faire l'arrivée. Donc, il y a beaucoup d'outsiders. Mais j'ai regardé un petit peu ses statistiques. Il a couru deux fois sur cette distance, 2400 mètres, pour deux victoires. Alors certes, c'était à Cagnes. C'était à réclamer. C'était à Salon de Provence. C'était d'ailleurs à Salon de Provence en fin de saison dernière. Mais en tout cas, c'est un cheval qui a montré quand même des capacités à ce niveau-là. Il reste sur une 6e place dans un quintet disputé à Marseille-Borelli sur 2000 mètres. Le fait de revenir, comme j'ai dit, sur un peu plus long, ça va jouer en sa faveur. Il n'a pas une grosse marge de manœuvre. Mais c'est vrai qu'il faut s'en méfier. Ce sera juste un regret. Mais comme je le dis souvent, c'est vraiment un regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 16 que j'ai retenu devant le 12, l'As, le 4, le 15, le 3, le 13 et le 7. Et en cas de non partant, le numéro 5. Honnêtement, je ne sais pas si je devrais vous conseiller des bases moi-même. J'ai tellement d'incertitudes avec des chevaux qui ont déçu ces derniers temps que je pense qu'il vaut mieux élargir les combinaisons, faire un 6 chevaux par exemple. Mais voilà, c'est une course vraiment à prendre avec des pincettes qui me semblent extrêmement ouvertes et dans laquelle il risque d'y avoir des surprises. Donc voilà, jouez, mais jouez prudemment. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube. en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve vendredi, ce sera du côté de Vincennes en compagnie des Trotteurs. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye.